pour co-créer cet autre monde. Donc à l'image de ce que dit Jandit, soyez le changement que vous voulez vivre. C'est en créant la paix à l'intérieur de nous que nous pouvons la diffuser à l'extérieur, la manifester, la créer à l'extérieur. Alain. Enchanté. Alors, vous vous présentez quelle association ? L'association Servas, mais Servas France particulièrement. Qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui est un réseau international d'hôtes et de voyageurs. C'est une autre façon de voyager, voyager autrement. Le principe, comment vous ? Le principe, c'est d'être accueilli chez des gens dans les pays à l'étranger, également en France, et également de recevoir des gens chez soi quand ils font partie du réseau. Donc la paix, vous n'en parlez pas, vous la pratiquez. Et nous pratiquons la paix parce que c'est fait vraiment pour développer la paix dans le monde. Je m'appelle Marianne Baz. François, enchanté. Enchanté. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Alors là, je représente mon association qui a été fondée en mai 2009, Anbu India, pour aider les villageois de Komedou, qui est un village qui se situe dans Aminnadou, dans le sud-est de l'Inde. Et là, on a un stand de vente. Et on fait aussi un atelier de cuisine ce soir, tous les soirs, en fait, lundi, mardi et mercredi, à la salle de l'égalité. Anbu India, c'est une adresse mail. Anbu India, donc A-N-B-U-I-N-D-I-A 44, arrobas, gmail.com François, enchanté. Et tu fais partie de quelle association ? Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle Les Ateliers de Mélanie. Et on présente aujourd'hui un projet qui s'appelle « Tamatam Voyage Sonore ». Et qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un projet, « Tamatam Voyage Sonore », c'est un projet qui cherche à voyager par le son. C'est-à-dire que nous sommes deux voyageurs, Mélanie et moi-même, ma compagne, et nous voyageons à travers différents pays, en Europe et en Asie, avec un enregistreur numérique dans notre sac à dos. Et avec cet enregistreur, nous allons à la rencontre des uns et des autres. Nous enregistrons le réel de la musique, des chants d'oiseaux, la forêt. Et ensuite, nous avons voyagé comme ça à travers différents pays en Asie, différents pays en Europe. Et de tous ces enregistrements sonores, nous avons fait des créations, des carnets de voyages sonores que vous pouvez écouter sur le site internet du projet. Qui s'appelle ? Alors, le site internet s'appelle tamatam.fr. T-A-M-A-T-A-M.fr. Bonjour, je m'appelle Morgane. Tu fais partie de quoi ? Alors, je fais partie du stand de l'Oasis de la Coudraye, qui est un école lieu au Morvillan. Et on présente différents articles qui viennent d'Inde, du Maroc et aussi des créations bretonnes, en argile. Un école lieu ? Qu'est-ce que c'est un école lieu ? Alors, un école lieu, c'est un lieu de vie collectif où on expérimente différentes façons de faire le plus tôt et d'essayer d'être autonome, de produire soi-même sa nourriture et de faire... Être en paix avec soi-même, avec ses proles voisins, puisqu'on vit avec eux. Voilà. Et la nature, également. Jean-Claude. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, moi, ce que je fais ici, je représente l'association Pays-de-Loire Gaza-Jérusalem, dont le but est surtout de défendre la justice et ensuite d'aller vers la paix. Excellent. Donc, quelles sont vos actions ? Alors, les actions concrètes, ce sont surtout les échanges entre jeunes palestiniens et jeunes nantais ou herbinois, puisqu'on a aussi des activités sur Saint-Herblat et sur Nantes. Et en même temps, on a aussi une articulation avec la ville d'Agadir. Dans le cadre des échanges à la fois de jeunes, personnes, femmes, retraités. Et par rapport à la Palestine, nous avons surtout misé sur les échanges de jeunes à la fois à partir de l'âge de 16 ans jusqu'au milieu universitaire. Marou. Bonjour. Margot. Enchanté. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? On s'occupe du stand là pour aider mon père, en fait. Je m'appelle Stanley Citi. Je viens d'Amazonie. Waouh ! Un long voyage ! Oui, un petit peu. Un petit peu, oui. Et tu es là depuis longtemps ? Oui, en fait, je suis musicien et peintre, artiste et peintre. Et je voyage fréquemment. D'accord. Donc, je suis toujours en train de me déplacer un petit peu à gauche, à droite. Ta relation à la paix, qu'est-ce que c'est ? Où, la paix ? Il y a tellement de choses à dire. Surtout, je pense que c'est le ressentir. Il faut sentir la paix. Il faut faire la paix avec soi-même, d'abord. Si on veut que le monde change, il faut que nous, on donne quelque chose pour changer nous-mêmes. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va s'apercevoir que tous ici, sur cette terre, nous avons besoin des uns des autres. Chaski98, donc C-H-A-S-Q-U-I 98, arroba ziyahou.fr Nicole, Marie, Joël, Caroline, Marie-Christine, Didier. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, nous sommes ici en tant qu'intervenants à la fête de la paix et au nom d'une association que nous appelons le chant de tous les possibles, dans laquelle nous souhaitons co-créer un nouveau monde au service de la fraternité et qui s'exprime vraiment en diffusant des valeurs d'égalité sans leader déclaré. Jean-Claude. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, on est là pour représenter l'association Entraide et Resprès Sans Frontières. C'est une association qui a été créée en 2009 et qui a pour but d'aider des associations africaines. Voilà. On a notamment comme projet, le projet actuel, c'est de construire des latines, des latrines, pardon, à Atimé, au Togo. D'accord. C'est un grand village ? C'est un petit village. Petit village du Togo. Voilà. Donc, on est en relation avec une association locale qui doit normalement mettre en œuvre la construction des latrines. En fait, vous existez depuis longtemps ? Depuis 2009. On a créé notre association à la suite des événements à Haïti. Des problèmes de tremblement de terre qu'il y avait eu à Haïti. Bonjour, moi je suis Isa. Et moi c'est Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Nous, on est le duo Ashukan Canada et on représente, on vient du Québec et on représente la culture amérindienne de Mont-Marie au travers de l'artisanat traditionnel et au travers de nos conférences qu'on va donner aujourd'hui et demain. Des conférences ? Quel propos ? De la culture amérindienne, sur ma culture, je veux dire, et puis la façon à apprendre comment on vivait avant. Et qu'est-ce qu'on apprend en écoutant ce comment on vivait avant ? Qu'est-ce que ça nous permet de voir ? De ressentir ? De retourner aux sources, d'être dans une vie plus simple, plus authentique, avec une sagesse, parce qu'on parle de la sagesse amérindienne aussi, qui parle à tous, qui est complètement universel. Vous trouvez le respect de la nature ? Complètement. Le respect des autres ? Oui. Le respect de l'avenir ? Oui. Et le respect de soi ? Oui, surtout le respect de soi, parce que ça commence par soi-même. C'est lapaixemarche.com, c'est notre site. Moi, je m'appelle Gilles. Et vous représentez quelle association ? Je suis président de l'association La Paix en Marche, qui est basée plus particulièrement sur Angers et qui étale ses actions sur les pays de la Loire. Et donc, notre but, c'est de promouvoir la non-violence, plus particulièrement à partir de Gandhi, la non-violence gandienne, avec notamment un festival sur Angers qui s'appelle les Octovals, qui sont huit jours autour du 2 octobre, la journée internationale de la non-violence. Journée de naissance de Gandhi. Excellent ! Et une histoire nationale à propos de Gandhi, vous l'avez découvert comment ? Ah, Gandhi, moi, j'ai découvert d'abord par les lectures, par le grand film de 1984, qui est en Oscar, et puis après, j'ai marché jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle avec un t-shirt téléfigé de Gandhi. Et deux ans après, je rencontrais son arrière-petit-fils. J'étais en Inde, sur un congrès, et c'est à cette suite que j'ai fondé l'association La Paix en Marche avec des amis, pour promouvoir Gandhi. On a fait rencontrer à 12 000 lycéens depuis 7 ans des artisans de paix. Donc, ça passe par là, et ça laisse une petite graine très forte dans leur cœur, dans leur âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada